Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Patrice Vercher. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans le projet de loi que vous nous soumettez, qui a vocation à créer selon vous une alternative sérieuse à l'état d'urgence, tout en permettant d'assurer une sécurité optimale pour nos concitoyens, vous prévoyez à cet article 4 de remplacer les perquisitions administratives de l'état d'urgence par l'insertion dans le droit commun de visites domiciliaires à l'initiative des préfets sous autorisation judiciaire. Permettez-moi tout d'abord, avant d'étayer mon propos, que le terme même de visite dans un contexte de menace terroriste me paraît inapproprié. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai le plaisir de rendre visite à des amis, mais à aucun moment il ne me viendrait l'idée d'employer ce terme pour un éventuel terroriste. Dorénavant, avec votre texte, ces visites ne seront plus des perquisitions administratives avec toute la souplesse appréciée par nos forces de sécurité, puisque celles-ci seront conditionnées à autorisation judiciaire, celles du juge des libertés et de la détention, sur saisine motivée du préfet compétent. Passé cette précision, sur le fond, je ne peux que vous rappeler que les perquisitions administratives ont montré toute leur efficience, puisque sur les 4000 perquisitions réalisées, 500 ont conduit à des interpellations, 426 à des gardes à vue, et 600 à la saisie d'armes à feu, dont 77 d'armes de guerre. Une fois de plus, cet article 4, et c'est toute la faiblesse de votre projet, vous allez dégrader le niveau de protection de nos concitoyens en proposant de mettre en place un dispositif lourd et complexe, sans réelle valeur ajoutée pour l'efficacité de nos forces de sécurité et de renseignement. Ne pensez-vous donc pas, Madame la Ministre, comme l'ont d'ailleurs très légitimement souligné les syndicats de police, que l'on fait face à une monstruosité juridique ? Que ce dispositif, aussi beau soit-il sur le papier, serait souvent inopérationnel en pratique, le délai requis pour motiver la saisine du GLD, risquant d'être en total décalage avec le besoin d'une réponse imminente, seule de nature, à éviter l'orchestration d'un attentat. Merci Monsieur le député.